Bonjour à tous je voudrais aujourd'hui vous faire une vidéo sur un point excessivement important où il y a une confusion et ça je peux vous dire que je l'ai entendu des milliers de fois et je continue à l'entendre et là je continuerai à l'entendre c'est le fameux oh t'as levé la tête oh t'as levé la tête et la tête elle a bon dos c'est à dire qu'à chaque fois qu'un coup est topé pas très bien touché oh bah t'as levé la tête alors qu'est ce que ça veut dire lever la tête ça il faut vraiment prendre conscience que au moment où vous tapez la balle certes vous avez encore les yeux sur la balle mais très rapidement après l'impact la tête peut et doit partir car si vous gardez la tête sur la balle trop longtemps voilà ce qui risque de se passer c'est un corps complètement bloqué des hanches qui ne tournent pas et en plus vous risquez de vous faire mal au dos donc terminer le mouvement avec la tête complètement bloquée sur la balle c'est pas bon donc il est important que vous réalisiez que quand on dit tu as levé la tête c'est que je peux parfaitement regarder ma balle longtemps et lever la tête du style là là j'ai complètement topé la balle j'ai pas quitté la balle des yeux pourtant je l'ai complètement topé parce que je me suis redressé c'est à dire qu'au moment de l'impact mon corps mon buste s'est relevé et le souvent le bus se relève parce que on ne tourne pas les hanches vidéo précédente on peut parfaitement on peut parfaitement quitter la balle des yeux en restant incliné en restant penché c'est à dire que je reste là je garde mon épaule droite en dessous je reste incliné ma tête est partie j'ai pas complètement jusqu'au bout j'ai pas fait un plein swing mais je n'ai pas gardé ma tête sur la balle ici ma tête s'en va je regarde la balle je suis capable assez rapidement après l'impact de voir ma balle à une 20 à 20 30 mètres je la reprends de vol à 20 30 mètres ne gardez pas la tête sur la balle trop longtemps car vous risquez de d'être bloqué et si le corps tourne pas et voilà ce qui va se passer si la tête reste longtemps sur la balle en revanche il est essentiel de rester incliné c'est à dire que je garde je garde mes angles même si ma tête s'en va je garde mes angles mon épaule droite reste en dessous mais en je tourne mon épaule reste en dessous et ma tête peut partir voilà donc surtout prenez conscience et n'hésitez pas à vous entraîner à faire des petits mouvements en laisser laisser votre balle partir ça vous permettra d'ouvrir votre corps avec l'épaule droite qui reste en dessous ma tête part ma tête s'en va vous et c'est beaucoup plus agréable comme sensation vous aurez la sensation d'une ouverture du corps là ma tête part mais j'ai l'épaule en dessous je ne me suis pas redressé voilà je voulais vraiment préciser ce point sur cette petite vidéo merci beaucoup là j'étais aujourd'hui panorama est absolument magnifique c'est le practice du costa navarino c'est un endroit incroyable et un practice sur air magnifique et j'étais ravi de vous faire cette vidéo ici voilà je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt